Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui des consoles portables et surtout de l'aspect physique du matériel qui est embarqué. Je n'évoquerai pas par des problèmes de temps logiciels aujourd'hui, mais il y a aussi pas mal de physique qui est mis dans le logiciel. Mais là, je vais vraiment vous parler du matériel. D'abord, les consoles, qu'est-ce que c'est ? Les consoles portables, qu'est-ce qu'on entend par console portable ? Si on regarde les différents outils qui sont utilisés pour jouer, ça fait plus de 100% parce qu'il y avait plusieurs réponses possibles. Et maintenant, on voit que les gens jouent beaucoup, évidemment, avec les smartphones, mais aussi avec les tablettes et les consoles portables. Alors, on peut voir que les supports sont assez variés. Alors, j'exclus effectivement tout ce qui est PC et console de salon, mais vous voyez qu'en mobilité, en fait, on a des supports qui paraissent finalement différents, mais que quand on les regarde, finalement, de l'extérieur, ils se ressemblent beaucoup. Alors, ce n'est pas les mêmes années, mais si on regarde le premier Game & Watch, donc ça, c'est Donkey Kong en 82, sur lequel j'ai joué personnellement. Alors, ce n'est pas le mien, mais j'ai joué sur ce jeu-là, beaucoup. Eh bien, vous voyez que finalement, avec des designs de téléphones à clapets, deux écrans qui sont assez récents, on a des choses qui ressemblent, la Game Boy ou alors la PSP, eh bien, il suffit de mettre des petits accessoires sur son téléphone pour en fait avoir des choses qui ressemblent soit à une PSP, soit à une Switch. On voit que les designs, finalement, en 12 ans, là, vous voyez, n'ont pas trop évolué. On a un petit ovni qui est la Nvidia Shield, qui avait un format un peu différent, puis qui s'est complètement fait copier par une série d'accessoires. Donc, finalement, il y a des designs proches, mais qu'en est-il au centre ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces smartphones et de ces consoles ? Eh bien là, si on regarde, les entrailles sont vraiment très, très proches, qu'on démonte un Pixel 3 ou une Switch. Finalement, on regarde, on voit un peu les mêmes choses dedans. On voit surtout, eh bien, beaucoup d'électronique, mais avec des éléments d'électronique qui vont nous intéresser. Alors, évidemment, il y a l'écran. Bon, l'écran, c'est quelque chose de très important, puisque c'est la première chose avec laquelle on va pouvoir interagir. C'est une des premières sources. Il y a le son et il y a le microprocesseur. Il y a aussi une gestion du temps, une horloge interne. Donc, c'est tout ça qui, en fait, sont des éléments qui fonctionnent grâce à de la physique. Et donc, c'est ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. Je vais prendre deux éléments qui me paraissaient très importants. Donc, comment faire des calculs ? Comment arriver à faire, eh bien, faire tourner un jeu, en fait ? Donc, c'est mettre le langage binaire. Donc, le langage binaire, c'est surtout, eh bien, vraiment arriver à faire des calculs, des opérations de mémoire, de remplacement, de comparaison, etc. Donc, comment faire ça avec un microprocesseur ? Donc, vraiment, je vais essayer de vous expliquer l'aspect fondamental, c'est-à-dire comment on passe du silicium à ces aspects calculatoires. Et puis, il y a un autre point qui me tient à cœur, c'est la mesure du temps. Tous ces ordinateurs, on vous dit qu'ils marchent avec des mégahertz, etc. Et ça, eh bien, c'est bien, mais il faut comprendre, en fait, un peu comment on peut générer une base de temps, comment on a des outils, maintenant, qui ont une mesure du temps très, très précise, aussi précise que du mégahertz. Parce que ça, c'est la fréquence de cette horloge. Eh bien, on va voir que, finalement, ces aspects-là, ça tient aussi. Alors, on voit que le microprocesseur tient vraiment entre deux doigts. Eh bien, pareil, le cristal de quartz, finalement, il va tenir sur un par un millimètre, un petit peu moins. Vraiment, pour essayer de comprendre ça, eh bien, je vais revenir à la physique de base, c'est-à-dire vous expliquer un petit peu comment on arrive à faire fonctionner ce microprocesseur. Et donc, en quelques minutes, je vais essayer de vous montrer comment on arrive d'un matériau semi-conducteur à je calcule, je fais des calculs, je fais des opérations. Et pour ça, eh bien, je vais vous rappeler les diagrammes en énergie. Alors, pour ceux qui ont oublié leur courte terminale, eh bien, dans un atome, eh bien, les électrons se mettent sur des niveaux énergétiques, qui sont symbolisés ici par ces traits. Et donc, ces niveaux énergétiques représentent une énergie donnée. Donc ça, c'est très bien, mais dans un solide, on va mettre plusieurs atomes. Alors, quand on en met deux, on va avoir une molécule. Ici, quand on en a entre dix et une centaine ou quelques centaines, on a ce qu'on appelle un agrégat, que je n'ai pas représenté ici. J'en parle juste parce que c'était mon sujet de thèse. Et puis, quand on en a vraiment beaucoup, beaucoup, on a ici le solide. Et vous voyez que lorsqu'on va cumuler un grand nombre d'atomes qui ont des niveaux, comme ils n'ont pas exactement la même place, ces niveaux, en fait, vont s'additionner, vont vraiment être très proches les uns des autres. Et finalement, eh bien, on va avoir des bandes. Et ces bandes, c'est important parce que, finalement, c'est ce qui va nous permettre de définir les caractéristiques, le comportement d'un matériau. C'est comme ça qu'on va pouvoir les classer entre un métal et un isolant. Alors, si je vous demande la différence entre un métal et un isolant, tout le monde va me dire, le métal, il conduit l'électricité, puis l'isolant, il ne conduit pas l'électricité. C'est vrai. Mais comment on peut comprendre ça au niveau microscopique ? Au niveau microscopique, ces bandes-là, vous voyez, soit elles se chevauchent et on a, en fait, ce qu'on appelle la bande de conduction en haut et la bande de valence en bas, donc en orange. Et lorsqu'elles se chevauchent, eh bien, ça veut dire que tous les électrons peuvent passer, en fait, dans ce quasi-continuum de niveau-là. Donc, ils vont pouvoir passer d'un niveau à l'autre et ils vont pouvoir, eh bien, se déplacer très, très simplement. Dans un isolant, on a ce qu'on appelle une bande interdite, ici. Et donc, on va avoir un remplissage des électrons. Alors, les électrons, ils vont aller, en fait, ce qu'on appelle le niveau de Fermi, donc ils vont aller jusque-là. Vous voyez que c'est dans la bande interdite. Donc, on va finir, en fait, on va avoir des électrons dans toute la bande de valence et zéro dans la bande de conduction. Et donc, comme la bande de valence est pleine, les électrons ne peuvent pas se déplacer. Et donc, on a un matériau où, lorsqu'on a, eh bien, un électron, cet électron ne va pas pouvoir se déplacer parce que, si on met, par exemple, un champ électrique, parce qu'il n'y a pas de place, en fait. Il n'y a pas de place pour aller vers des niveaux plus énergétiques. Que se passe-t-il dans un semi-conducteur ? Eh bien, un semi-conducteur, on comprend bien que ça va être un peu un conducteur et un peu un isolant. Et ça, ça va dépendre de la température. À température nulle, eh bien, il n'y a aucun mouvement, aucun électron. On est dans le cas d'un isolant, c'est-à-dire qu'on remplit la bande de valence. Mais cette fois, vous voyez que la bande interdite, ici, la bande dans laquelle on ne peut pas avoir d'électrons est toute petite. Et lorsqu'on va chauffer, notamment à température ambiante, à 300 Kelvin, eh bien, on va pouvoir avoir des électrons qui passent dans la bande de conduction et qui vont donc pouvoir provoquer de la conduction. Et donc, du courant électrique, on a un matériau qui peut conduire un peu l'électricité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Eh bien, là, je vais aller très, très vite. Il me reste encore des choses à dire, mais on va utiliser ce matériau qui n'est pas très bon au conducteur et on va le doper. C'est-à-dire qu'on va lui rajouter des atomes qui vont soit lui donner des électrons, permettre de donner des électrons, donc on appelle ça des matériaux donneurs, ou soit capturer des électrons. C'est des matériaux accepteurs. Et comme ça, on va faire des matériaux doper N ou P. Et ensuite, une fois qu'on a ces matériaux, doper N ou P, donc on a mis des atomes différents pour doper ces matériaux, eh bien, on va faire des sandwiches. On va faire un sandwich PN ou NP, peu importe. Ça, c'est ce qu'on appelle une diode. Ça, c'est très connu. C'est la diode, mais c'est aussi tout ce qui est cellules photoélectriques, etc. Donc ça, on connaît, mais que se passe-t-il si on fait un gros sandwich NPN ou PNN, c'est-à-dire qu'on va sandwicher une zone où il y a un accepteur avec deux zones avec un donneur ou l'inverse. Eh bien, dans ce cas-là, on peut obtenir ce qu'on appelle un transistor. Un transistor, eh bien, comme on a des zones avec plus d'électrons et moins d'électrons, alors quand on a moins d'électrons, on appelle ça des trous. En fait, c'est des absences d'électrons. On appelle ça des trous comme si c'était des porteurs, virtuellement, qui ont des charges positives. Et donc ici, quand on met en contact, ils vont créer ce qu'on appelle une zone où il n'y aura personne, une zone de dépression. Ici, on va avoir la même chose dans cette jonction-là. Et donc, finalement, les électrons ne vont pas pouvoir bien passer d'un côté à l'autre, vous voyez, quand on met une tension. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y aura justement ces deux zones déplétées qui vont empêcher la migration des électrons et donc le passage du courant. Eh bien, ce qui se passe, c'est que si on injecte un autre courant au niveau, cette fois, de la zone centrale, on va être capable de modifier, puisqu'on va remplir les trous ici qu'on avait à cause de l'élément P, et on va pouvoir laisser plus ou moins passer le courant. Qu'est-ce qu'on a généré ? On a généré un transistor, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un courant qui dépend du courant de commande. Donc, on a un courant qui permet de commander ou non le passage du courant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est comme un robinet. C'est-à-dire qu'on a un robinet qu'on peut soit ouvrir, soit fermer, en fonction, en fait, nous, du courant qu'on va imposer, donc ce qu'on appelle le courant de la base. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a un élément très simple, un transistor, qui permet de laisser passer ou pas le courant. Alors ça, vous allez me dire, mais avec ça, on n'a pas fait grand-chose. Eh bien, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire ? De ces transistors, on va les graver dans ce semi-conducteur. Puisque vous avez compris que ces transistors, ils étaient faits avec des matériaux dopés, mais sur une base de semi-conducteurs. Un des semi-conducteurs qu'on sait faire de manière très pure, c'est le silicium. Comment on fait ça ? Eh bien, on prend du sable avec beaucoup de silicate, et puis on va le chauffer, le purifier, et on obtient ces lingots de silicium. Ensuite, ces lingots de silicium sont coupés avec des scies pour faire ce qu'on appelle des waifers, des galettes de silicium ultra-pures. Vous voyez qu'elles sont polies ensuite. Elles font effet miroir tellement elles sont polies et vraiment en un état de surface très, très propre. On va ensuite les graver, c'est-à-dire qu'on va utiliser en particulier des rayons X, des masques avec un système de lentilles pour pouvoir les graver de manière très, très petite. On verra juste après de quelle taille je parle. Alors, il y a des étapes supplémentaires, en fait, de dopage, etc. Mais à la fin, on a ces plaques de microprocesseurs où individuellement, chaque petit carré représente un microprocesseur qu'on va pouvoir aller chercher. Vous pouvez aller voir cette vidéo très bien faite, qui est faite par Intel pour la création des microprocesseurs. Alors, quelle taille ? Eh bien, le premier microprocesseur qu'on a fait dans les années 71, vous voyez, il faisait 10 microns. Alors, 10 microns, ça représente quoi ? Ça représente un dixième de la taille d'un cheveu, d'un diamètre de cheveu. On a ici ce rond-là. Vous voyez que ça, c'est la taille d'une tête de spermatozoïde. Donc, ça, c'est une cellule du sang, c'est donc les globules rouges. Et donc, en coupe, c'est la coupe d'un globule rouge. C'est la taille de la coupe d'un globule rouge qui vous donne l'échelle. Et ici, maintenant, vous voyez qu'en fonction des années, c'est devenu de plus en plus petit. Aujourd'hui, on est en dessous de 10 nanomètres, pardon, on est à 7 nanomètres. Et vous voyez que ça devient très, très, très petit. On a quelques atomes, quelques dizaines d'atomes, pour créer ces petits transistors. Alors, comment on fait pour faire des opérations avec des simples, disons, robinets, des transistors ? Eh bien, on peut créer avec deux robinets une fonction E, ce qu'on appelle N en anglais, ou une fonction OR, la fonction O. Et puis, on peut encore modifier ces choses-là, pour finalement, avec... Alors, ça, c'est le XOR, c'est un OR un petit peu particulier. Et on a des montages qui peuvent être comparateurs. Donc, on peut comparer deux bits l'un à l'autre. On peut additionner les bits. Et puis, en mettant en cascade, on va pouvoir faire additionner N bits. Et donc, quand on peut faire des additions, quand on peut faire des comparaisons, eh bien, on est capable de faire des calculs. On est capable d'ensuite élaborer à partir de ça, eh bien, un... tout un système de... d'exploitation. Et puis, donc, des couches de plus en plus évoluées pour faire de la programmation. Alors, on a beaucoup de transistors qui sont mis dans une puce. En 2020, actuellement, on a 8,5 milliards de transistors, donc qui sont gravés avec des tailles de 7 nanomètres. Et ça, c'est un zoom du CPU que vous pouvez aller voir sur cette petite vidéo. Alors, voilà, on a vu comment on arrivait à faire avec du silicium un petit peu la programmation, comment on faisait le microprocesseur. Je vais essayer de vous montrer maintenant le temps, comment on mesure le temps dans une console. Et en fait, un peu d'à peu près dans tous les appareils électroniques, eh bien, le temps, on l'a toujours cherché à le mesurer. C'était le phénomène du lever du soleil qui permettait de compter les jours. On a eu le cadran solaire, la crepside, la bougie, le sablier, les horloges, différentes horloges, des pendules. En 1927, on a commencé à avoir des horloges à quartz. Et puis, en 1955, les premières horloges atomiques, actuellement, en 2013, le dernier record, c'est 2013, on a une horloge atomique qui perd une seconde toutes les 16 milliards d'années. Si on avait donc créé cette horloge-là au moment de la création de la Terre, il y a à peu près 4,5 milliards d'années, vous voyez qu'elle aurait potentiellement qu'un quart de seconde d'erreur. Donc, c'est absolument incroyable. On voit sur ce schéma-là qu'effectivement, la précision augmente de manière très, très forte. C'est la mesure de variables physiques qu'on sait faire avec le plus de précision à la mesure du temps. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne cette mesure du temps, on va regarder un petit peu la structure des atomes. Dans un cristal, les atomes sont à des places régulières. Comme ça, ils sont ici dans un système cubique ou hexagonal centré. Et puis, on peut ensuite repérer ces cristaux avec ce qu'on appelle les indices de Miller. On ne va pas s'intéresser à ça plus, mais c'est pour comprendre qu'on va pouvoir repérer les directions et les plans du cristal assez simplement. Alors, le quartz, c'est un minéral abondant qui est fait de silice et CO2. On a plusieurs variétés connues, l'améthyste, l'améthrine, la citrine, l'œil de tigre, le prase, le quartz, le quartz bleu, le quartz fumé, le quartz hématoïque, le quartz iris et le quartz rose. Ici, des exemples de quartz et d'améthyste, évidemment. Dans l'améthyste, c'est des ions fer qui donnent la couleur caractéristique de l'améthyste. Alors, le quartz et la mesure du temps ne marcheraient pas sans l'effet piezoélectrique. Qu'est-ce que c'est que l'effet piezoélectrique ? C'est une propriété qui fut découverte en 1880 par les frères Pierre et Paul-Jacques Curie. Pierre Curie, c'est bien celui qui était avec Marie Curie. Il y avait son frère, donc Paul-Jacques, et ils ont fait la découverte de la piezoélectricité. C'est-à-dire que si on prend un plan particulier, le cristal de SO2 se représente comme ça, avec un hexagone où on a des silicium et puis des oxygènes alternés. Et puis, en fait, on a des silicium qui sont hors du plan pour équilibrer le SO2. Mais vous voyez qu'ici, sur cet hexagone particulier, les charges positives, le barycentre des charges positives est bien au centre. Et puis, pour les charges négatives, pour les oxygènes qui sont un peu plus électronégatifs, le barycentre est aussi au centre. Donc, on a finalement les deux barycentres, positifs et négatifs, qui sont confondus. Si on fait une traction ou une pression, on va déformer la maille cristalline. Et à ce moment-là, on va séparer les deux barycentres de charge. Et donc là, on va avoir l'apparition d'un champ électrique. D'un mini champ électrique, oui, mais un mini champ électrique par maille. Et donc finalement, ça va s'accumuler. On peut avoir un champ électrique très important qui existe lorsqu'on va presser ou faire une traction sur un cristal de quartz. Alors, ce cristal de quartz, si on lui applique une tension, on va pouvoir le faire vibrer. Et s'il vibre, il peut faire une tension. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire le même principe qu'on a fait au cours des siècles. C'est-à-dire que pour avoir une horloge, il suffit d'avoir un oscillateur et un affichage. Ça a changé. C'est-à-dire que les oscillateurs, c'était d'abord un pendule, c'était quelque chose, c'était des aiguilles pour l'affichage. Mais finalement, le principe reste le même. Donc ici, on a dans le quartz une oscillation qui est entretenue à 32 kHz. Alors, comment c'est une oscillation entretenue ? Eh bien, c'est exactement la même chose qu'une balançoire. C'est-à-dire que pour avoir vraiment un... pour pousser les enfants de manière optimale sur une balançoire, vous poussez quand les enfants repartent. Et donc finalement, vous poussez naturellement à la fréquence propre de vibration de la balançoire. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir l'oscillation du quartz. On met une petite tension, le quartz va osciller et donc on va récupérer une tension avec une certaine fréquence. On va l'amplifier et la réappliquer sur ce quartz. Et donc, par effet piézoélectrique inverse, cette fois, eh bien, on va refaire... Enfin, on va continuer l'oscillation du quartz qui va, par effet piézoélectrique, réémettre une tension, qu'on réamplifie, etc. Et donc, vous voyez, vous pouvez entretenir l'oscillation du quartz. Et donc, vous avez un nombre d'oscillations connu, 32 000 par seconde. Et donc, il suffit de diviser ce nombre pour ensuite faire changer l'afficheur toutes les secondes. Donc, vous avez créé du temps. Et donc, c'est ce qui se passe ici. On crée des cristaux de quartz synthétiques, donc dans des gros autoclaves qui font plusieurs mètres, qui peuvent faire 10 mètres de hauteur. Et ces cristaux de quartz se sont ensuite découpés pour faire, par exemple, dans les montres, on avait des cristaux de quartz qui étaient taillés comme ceci, avec un petit peu de métallisation pour récupérer les tensions et appliquer les tensions. Ou alors, comme aujourd'hui, avec des systèmes qui font à peu près un millimètre sur un millimètre. Donc, vous voyez, une fois que le cristal de quartz, eh bien, au départ, il avait l'effet piézoélectrique, on l'a transformé dans une forme qui permet encore d'amplifier cette oscillation. Et donc, c'est comme ça qu'on avait notre cœur pour la mesure du temps. Voilà, c'était très, très rapide. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je profite pour faire un petit peu de publicité avec les ouvrages que j'ai écrits. Un ouvrage sur les consoles et jeux vidéo qui est plutôt orienté pour les plus jeunes entre 8 et 12 ans. Mais tout le monde peut apprendre des choses dessus, mais ce qui veut dire qu'on ne va pas vraiment au fond des choses. Et puis, des ouvrages qui sont un petit peu plus poussés, donc plutôt au niveau terminal, je dirais. Très grand public, il n'y a pas d'équation sur la physique des objets quotidiens et puis que des objets de médecine. Donc, c'est quand la physique soigne qui vient de sortir. Et puis, je me lance dans une chaîne YouTube pour faire de la vulgarisation de physique, mais il n'y a pas encore de contenu. Vous pouvez vous abonner, le contenu arrive. Je suis en train de finaliser le montage de la première vidéo sur la pêche au arpont et la réflexion de la polarisation et la réfraction. Je vous remercie de votre attention encore une fois. Merci, Cédric. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada